Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour Les Trésors en Poche, dirigés par Benoît Mancheron, préenregistrés le 3 juillet 2015, diffusés jeudi 27 août de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, vendredi de 6h à 7h, samedi de 18h à 21h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour sont réalisés par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos courriers seront les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs et auditrices, pour cette dernière émission du mois d'août, j'ai la joie, nous avons la joie d'inviter le professeur Marie-Pauline Desvart, que vous avez déjà entendue sur différents sujets à cette radio. Marie-Pauline, bonjour. Bonjour Benoît. Je me permets de vous appeler par votre prénom, car nous nous connaissons. Je pense que ce serait effectivement une hypocrisie que de revenir à monsieur ou madame entre nous. Je suis tout à fait d'accord, c'est une conquête de 1968. Oh là là, si vous parlez de conquête, vous l'appriez dire. Oui, on est dans le sujet. Alors, vous avez été professeure de droit constitutionnel, vous avez fait toute votre carrière autour de cet enseignement ? Autour du droit public. J'étais à Paris XIII, filetaneuse, et puis à l'université d'Artois, à Rastoué. Et j'ai beaucoup enseigné le droit constitutionnel, mais bien sûr aussi toutes les autres matières, les finances publiques, les libertés publiques, le droit administratif, seconde année, enfin bref, tout ce qu'on peut enseigner. Le droit international, non. Non, mais vous aimez le droit. Oui, oui, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le premier livre que vous avez signé sur un sujet constitutionnel, c'est un livre qui s'intitule « Essai sur la nature juridique de la République », que vous avez publié chez l'Armatan en 2003. Qu'est-ce qui a fait que vous avez donc publié cet ouvrage, et que finalement vous avez éprouvé le besoin de publier un complément, voire un véritable complément à ce premier livre. Un prolongement, on dirait. Un prolongement, disons. Plus récemment, sous le titre « La République organique en France ». Eh bien, « Essai sur la nature juridique de la République », et j'avais ajouté en sous-titre « Institution, Constitution ». Cette idée m'est venue de plusieurs lectures. D'abord, lecture des professeurs de droit public, en particulier de Maurice Aurilloux, qui a développé tout au long de sa carrière, c'était un administrativiste, Maurice Aurilloux, mais aussi constitutionnaliste, dans la mesure où les professeurs de cette époque-là étaient très, comment dirais-je, avaient beaucoup plus d'universalité que maintenant. Et il avait développé ce que l'on appelle la théorie de l'institution. Et je trouvais que c'était un très bel enseignement. Et puis, j'avais vu les écrits de Stéphane Rials, sur la droite, sur la gauche. Et puis, un jour, j'avais lu un propos de Yves-Marie Adeline, disant « La monarchie est une institution, la République est une constitution ». Et tout ça, mis bout à bout, m'avait entraîné bien à cette réflexion sur la nature juridique de la République. Et j'avais repris tous les écrits d'Aurilloux pour m'apercevoir, en effet, que la monarchie est bien une institution, en fait, c'était, on faisait de... j'étais un petit peu comme M. Jourdain, la lecture institutionnelle du droit est une lecture tout à fait naturelle. Et que, en fait, la République, qui nous est imposée depuis 92-93, est une constitution, parce que c'est la société qui décide tous les jours, et bien, je grossis le trait, évidemment, mais c'est cela au fond du problème, la société décide tous les jours, et bien, de se constituer, de se constituer toujours plus libre, toujours plus émancipé. Et donc, j'avais entrepris de... je dirais, d'étudier cela à travers, donc, les écrits de... Parce que, toute la différence qu'il existe entre constitution et institution, et finalement, ça nous renverra directement au sujet d'aujourd'hui, à savoir l'organicisme en politique, enfin, c'est de savoir si on part du réel, si on part d'une situation sociale donnée, pour, je dirais, élaborer une structure juridique, ou si on part de principes extérieurs, d'une idéologie, pour organiser en société cette base humaine, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a deux visions qui s'opposent, véritablement, ou est-ce qu'elles peuvent être conciliées, conciliables ? C'est-à-dire, cela m'a permis de voir, quand on voit, on part du réel, et bien, on parle d'un réel qui est communautaire à la société, et une société qui perdure, une institution qui perdure, et bien, protège les liens qui existent entre ses divers membres. C'est une société qui a le sens communautaire. Quand on est en république, mais république idéologique, parce qu'il y a aussi plusieurs façons d'entendre la république, en république idéologique, et bien, c'est la république de l'émancipation individuelle, et à ce moment-là, et bien, petit à petit, on perd le sens communautaire. Et nous sommes arrivés à un point, à l'heure actuelle, et bien, où on a presque plus idée de ce que peut être ce sens communautaire, ce sens communautaire qu'effectivement, a très bien réussi, mais enfin, a très bien perçu l'ancienne France. Et ce sens communautaire qui était très fort au moment du Moyen-Âge. Alors, évidemment, les conditions de vie n'étaient pas les mêmes. les conditions matérielles et bien, obligées à, je dirais, à se reposer beaucoup plus sur le groupe, mais je dirais qu'à l'heure actuelle, les conditions de vie sont aussi difficiles. Quand on voit, à travers les sondages, comme la famille est, comment dirais-je, plébiscité par l'opinion publique, et en particulier, les grands-parents, etc., c'est la famille et le refuge, le refuge pour les jeunes, pour les chômeurs, voilà. Et donc, on sent bien qu'il y a un sens communautaire à retrouver. Et quand j'ai travaillé sur la nature juridique de la République, eh bien, je me suis aperçu au fur et à mesure que, oui, on était de plus en plus individualiste. Et souvent, j'ai terminé mes chapitres ou bien mes paragraphes, décidément, la République ne peut pas être organique, décidément, la République ne veut pas être organique. Et c'est comme cela qu'après, eh bien, je me suis penchée sur est-ce que la République, est-ce qu'il y a quelque chose d'organique dans la République ? Puisque mon idée était encore plus simple que dans mon premier livre. On a vécu pendant 1500 ans avec un sens communautaire très fort, un sens familial très fort. Les familles étaient très puissantes, même, quelquefois, le père était un peu totalitaire. Bon, rien n'est jamais parfait, heureusement. Et tout d'un coup, on dit non, on efface tout et on recommence sur l'individu. Mais, évidemment, les habitudes ont été prises, il y a des caractères qui sont les nôtres et est-ce que cela n'a pas perduré ? C'est comme ça que j'ai fait ce livre que vous avez eu la bonté de publier. et j'en suis très ravie et j'en profite pour remercier Via Romana avec sa belle présentation. Oui, très... Et bien, écoutez... Et surtout, les discussions que cela permet. En tout cas, vous avez eu une belle introduction de Bertrand Mathieu qui vient de temps en temps à ce micro. Oui, qui est un très grand professeur. Et qui dit tout le bien qu'il pense de tout ce que vous développez à travers cet ouvrage. Alors, je ne sais pas s'il a la même vision organique, n'est-ce pas, du pouvoir que vous ? C'est-à-dire, dans la mesure où on enseigne le droit constitutionnel actuel, évidemment, on part... Pas forcément du même... Oui. Des mêmes présupposés, mais en tout cas, on aboutit souvent aux mêmes conclusions. Oui, c'est-à-dire, le droit constitutionnel actuel, bon, vous entraîne dans une vision individualiste. Il faut s'en extraire. Et d'ailleurs, ce travail m'a été très difficile. J'avais l'impression d'essayer d'attraper une anguille qui, à chaque fois, s'en allait de mes mains. Ce travail a été très difficile parce que je devais m'extraire de la vision que l'on a à l'heure actuelle du droit constitutionnel. Et en même temps, et c'est cela qui était intéressant, c'est que notre droit constitutionnel, évidemment, est irrigué à son corps défendant par tous ces principes traditionnels, non pas... Ou non traditionnels. Oui, mais les principes, ces principes traditionnels qui sont des principes de vie, parce que la vie, elle est dans le groupement. L'être humain qui naît, d'ailleurs, là, on est dans Maurras, l'être humain, il ne naît pas sur un... comme cela, tout seul. Il naît dans un groupe et il est tout de suite... C'est un animal social. Il est tout de suite, voilà, il est tout de suite accablé de, je dirais, de prévenances et il ne pourra jamais rendre ce qu'il a reçu. et donc, on est obligé d'avoir de tels principes. Et donc, la République, elle est obligée de tenir compte de ces principes, d'abord parce que ça lui permet... de trailler entre l'esprit de communauté, des communautés naturelles, entre le fait de reconnaître les communautés naturelles propres à notre peuple et la vision, disons, la vision éclatée, la vision individualiste, rousseauiste, qui s'oppose. C'est d'ailleurs tout ce que vous dites, tout votre livre est fondé sur cette, on dirait, cette espèce de bataille entre ces deux conceptions, au fil du temps, au fil des constitutions françaises, c'est assez étonnant. Oui, c'est étonnant. Alors, ce qui est difficile... Vous commencez déjà par... Je vous remercie de l'avoir fait parce que ça clarifie les choses, par montrer ce que vous entendez par République, vous entendez véritablement au sens étymologique du terme, la chose publique, l'intérêt, le sens de l'État, du lien social commun. la République, Jean Baudin, de Baudin, donc on peut même parler de république sous une monarchie, sous une noyauté, sous un empire, et pas du tout, évidemment, dans le sens complètement idéologique, hérité des principes de 89. Surtout que chez nous, l'idéologie est très forte. Oui. Très très forte. En France, la République, c'est dans nos gènes, je dirais. Elle est avec un grand air, elle n'est pas avec un petit air. Oui, oui, oui. Et donc c'est une religion, et vous l'expliquez d'ailleurs très bien. Exactement. Vous l'expliquez très bien. mais vous commencez donc par développer l'idée de république organique. Et ce mot de république organique est né à quel moment ? Ah tiens, bonne question. À quel moment ? Est-ce que c'est Bonald qui invente ce terme d'organicisme ? Ou est-ce que c'est né avec les mécanistes que vous dénoncez d'ailleurs de l'art d'essence ? D'où vient ce terme ? Qui a commencé à théoriser autour d'une vision par corps ? Parce que c'est très ancien régime que de parler de corps du roi, des deux corps du roi. Oui, alors c'est vrai que Bonald a bien expliqué ce qu'était une société organique. C'est vrai. Il l'a bien expliqué. Alors est-ce que c'est lui qui a employé le premier, le mot république organique ? Je vous avoue que je n'en sais rien. Je ne vais pas dire que c'est moi parce qu'il ne faut pas exagérer. mais c'est quelque chose qui vient naturellement et en même temps dans notre vocabulaire les deux termes ne vont pas ensemble. Notre république ne peut pas être organique. Et c'est pour ça que les constitutionnalistes, vous voyez les professeurs de droit constitutionnel actuels voient ce travail avec, je pense, avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de respect mais je dirais que ce n'est pas encore tout à fait le problème. Ce n'est pas encore tout à fait la question. Non. Ce n'est pas tout à fait la question. Non, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer de sortir du carcan dans lequel on s'enferme. Oui, exactement. Et on est toujours dans cette vision d'un progrès. On est dans l'idée du progrès. Il faut un homme comme Frédéric Rouville-Lois, mon collègue Frédéric Rouville-Lois qui a consacré un gros travail au progrès, montre bien finalement ce à quoi aboutit le progrès. Et on a le livre de Lacoste qui montre l'utopie du progrès. Et on est peut-être à un moment où ce progrès atteint ses limites. Oui, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de montrer à quel point nous sommes arrivés véritablement aux limites du système. Bertrand Mathieu dit que, dans sa préface, en analysant votre livre, il parle du système individualiste qui ne répond plus aux exigences sociales actuelles. Il parle de cette décomposition des valeurs communes, de l'étiolement du vouloir vivre ensemble, de la difficulté de se projeter dans l'avenir, au vide que constitue le manque du dessin d'un destin. L'étude de ce qu'aurait pu être une république organique ouvre des pistes de réflexion. Aujourd'hui, les droits fondamentaux s'épuisent dans leur développement contradictoire. Une conception paroxysmique de l'égalité détruit la cellule familiale. La démocratie patine face à la crainte de l'expression directe du peuple et à la crise de la représentation. Le dialogue social trouve mal sa place dans la régulation sociale, alors que la transcendance fondée sur l'être suprême, comme version édulcorée de Dieu, a été vite rangée au magasin des accessoires, que la laïcité n'a pas rempli ses promesses pour se réduire à ce qu'elle doit être, un principe de neutralité, que la transcendance fondée sur l'homme résiste mal à l'intervention de l'homme sur l'homme, voire à sa fabrication. Oui, mais tout est dit. Tout est dit. On pourrait à la limite fermer. Il a bien lu votre livre. Oui, oui, oui. C'est très bien dit. C'est très très bien dit. Et tous les jours, nous souffrons de tout cela. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à nos principes, ces principes traditionnels, qui finalement, il y avait l'autre jour quelqu'un à la radio courtoisie qui disait cela, qui finissent par être pénalisés si on les défend trop ouvertement. Oui, effectivement. Effectivement, il est très difficile d'avoir une pensée alternative face à un espèce de nouveau dogmatisme. Oui. Complètement... Sans compter qu'on emploie les mêmes termes. Oui. On emploie les mêmes termes. La dignité, par exemple. La liberté. On n'est pas contre la liberté. Mais les points de vue sont extrêmement différents. C'est Jean Ferré qui disait le point de vue, c'est le point où je me situe. Alors, vous avez divisé votre livre en trois parties. Alors, pourquoi ces trois parties ? Je vais les citer. La transcendance dévoyée par la République. La représentation organique dénaturée. Et ensuite, la République organique illégitime. On a l'impression que vous êtes dans une critique au sens plutôt négatif du terme, permanente finalement de toutes les tentatives... C'est-à-dire, c'est une critique, c'est le constat. Je disais tout à l'heure que la République, pour s'établir, avait dû employer les principes, ces principes organiques, qui sont des principes de vie. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé mon livre en disant qu'est-ce que signifiait une société organique. Alors, une société organique, c'est une société dans laquelle on considère le corps social. D'ailleurs, on emploie le mot corps social comme un véritable corps. Donc, il y a, comment dirais-je, il y a une analogie. Et à partir de là, il y a un certain nombre... Comme un être vivant. Comme un être vivant. Avec une tête, des membres, des pieds... Exactement. Et, si vous voulez, dans cet être vivant, chaque partie a sa fonction. Et vous avez donc un principe de totalité. Et en même temps, il faut justifier ce principe de totalité. Et puis, en même temps... Le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, qui, comment dirais-je, va permettre de garder la dignité des divers membres du corps social. Parce que... C'est très important. C'est très important. Et à la base de ce corps organique, les divers membres, eh bien, vous avez des personnes, et des personnes qui, auxquelles est reconnue une dignité. Est-ce que nous ne sommes pas dans une mécanique ? Comme... Vous voyez, quand on... Alors, ce qu'il y a de difficile, c'est que, quand on parle de corps social, eh bien, on peut vite tomber dans le totalitarisme. Et d'ailleurs, je m'en suis expliqué au début du livre. C'est-à-dire, le Léviathan. Le Léviathan, il présente, eh bien, l'État. L'État, comme un énorme monstre. Et ce monstre, évidemment, on ne peut pas tenir devant ce monstre. Mais ce monstre est tout à fait mécanique. Or, dans le réel, dans une véritable société organique, eh bien, nous avons, non pas une société mécanique, mais une société vivante. Donc, une société vivante, qui va avoir... qui va reconnaître un système de valeurs. Et ce système de valeurs ne va pas être à la disposition de chacun des membres. C'est un système de valeurs qui la transcende. Et c'est pour ça que la transcendance est tout à fait importante. Et toutes les civilisations qui ont perduré, qui ont eu, je dirais, un beau développement, eh bien, se sont toujours appuyés sur une transcendance. Prenez les Égyptiens, prenez les Romains, etc. Et, évidemment, nous, notre ancienne France. Donc, la transcendance, ce système de valeurs enracinées dans une transcendance est tout à fait important. Parce que c'est lui qui va garantir le respect des valeurs en question. Et puis, nous avons, comme il s'agit de personnes vivantes, nous avons, eh bien, le principe qui est tout à fait à la base de toute société, c'est le principe de la dignité de la personne. Alors, c'est un principe auquel nos concitoyens sont tout à fait habitués. Mais ce principe de dignité de la personne, eh bien, suppose qu'on reconnaisse eh bien, certaines fonctions, mais aussi certaines responsabilités et que cette personne, pour pouvoir se développer, eh bien, a besoin de groupements, de groupements de la famille. C'est la première réalité la plus proche. C'est tout à fait indispensable et ça, il n'est pas besoin d'être polytechnicien ou énarque pour s'en rendre compte. Et puis, au-delà de la famille, nous avons les communautés naturelles, la communauté... C'est-à-dire les métiers ? C'est ça ? La communauté naturelle de la commune, les métiers, parce que la famille, eh bien, a besoin d'un certain... Pardon, d'un certain nombre de moyens et ces moyens, matériels, ces moyens lui sont donnés à l'heure actuelle, surtout par le travail. Oui. Et il est donc indispensable que les familles, que ceux qui travaillent, puissent s'organiser, voire leurs responsabilités reconnues dans la société, leurs fonctions, et en même temps, que les familles qui acquièrent des biens par l'intermédiaire de ce travail, puissent voir leurs propriétés reconnues. D'ailleurs, Pidouze avait dit que la propriété privée était une institution tout à fait fondamentale dans une société organique. Bien sûr. Bien sûr. Et dans cette société organique, vous reconnaissez également un rôle au syndicat ? Ou est-ce que vous... Oui, pourquoi pas ? Mais, alors, la difficulté avec les syndicats, la difficulté, c'est qu'ils ont été, alors que la révolution avait supprimé les corporations, tout droit d'association ne pouvait pas s'associer même pour la défense de ces prétendus intérêts particuliers, et c'est la fameuse opposition intérêts particuliers, intérêts général de Jean-Jacques Rousseau. Bon, alors, évidemment, on était parti de là et puis, les faits, la réalité a rattrapé les républicains et les crises aussi. Et finalement, il a fallu reconnaître la liberté d'association, la liberté syndicale. Alors, le problème avec le syndicat, c'est qu'il a été créé dans un esprit de revendication, alors que ce qui est important, c'est que dans un même courant professionnel, eh bien, aussi bien les patrons, les dirigeants que les employés, les ouvriers puissent s'en entrent parce qu'ils ont des intérêts communs. Alors, il convient, bon, on ne va pas dire qu'on va supprimer les syndicats. C'est vrai qu'au moins, à partir dans un système corporatif, au moins, les deux siégeaient ensemble. Oui. Le patron, il ouvrit. Ce qu'il faut, c'est trouver des moyens pour que les gens collaborent, s'entendent. D'ailleurs, ça fait partie, cet esprit de collaboration, c'est inscrit dans le conseil économique et social et environnemental qui doit permettre une collaboration entre les intérêts, je ne sais plus exactement la de la terminologie, ce que les collègues ne comprennent pas toujours, mais on le comprend dans un sens organique. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il est évident que vous dites qu'en France, évidemment, que la société était fondée sur les trois ordres, sur l'ancien régime, et que l'effondrement, est-ce que vous croyez qu'on aurait pu maintenir d'une manière ou d'une autre cette réalité que constituait les trois ordres au départ ? Ou est-ce que ça vous semblait devoir être finalement voué à la disparition ? Est-ce que ce qui s'est passé avec cette émergence du tiers-État, cette prise du pouvoir par le tiers-État, ce coup d'État même du tiers-État, était inéluctable et que de toute façon, ça aurait abouti à détruire cette société organique dont vous parlez, d'ancien régime ? Écoutez, c'est difficile parce que ça, c'est de la politique fiction. Alors, je pense que... Il y avait quand même un certain... Il y avait une nécrose du système. Oui. On voit bien que la censure sociale, l'esprit de cour, cette noblesse qui s'était déracinée, qui devenait de plus en plus... C'est ça, mais il fallait peut-être plutôt chercher à l'améliorer plutôt qu'à dire maintenant, c'est plus que l'individu. Oui. Vous voyez, on casse tout, on a tout cassé. Le bourgeois ou l'individu. Voilà, le bourgeois. Je pense... Alors, comment je ne suis pas assez versée en histoire du droit pour le dire, je ne sais pas si les historiens du droit pourraient le dire, mais on a tout cassé et regardez comme l'ouvrier s'est trouvé démuni au XIXe siècle. La proie du... C'est terrifiant. Plus aucun corps intermédiaire. C'est terrifiant. Tocqueville l'a admirablement analysé. D'ailleurs, tous les publicistes le reconnaissent. C'est comme si un général n'avait plus que des premières classes. Il n'y avait plus de corps intermédiaire. plus rien. Oui, 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 voilà, des truffiants. Oui, voilà. C'est vrai, c'est... Non, non, non. C'était pas... Enfin, vous n'avez pas spécialement réfléchi à cet aspect des choses. Vous réfléchissez à des moyens de retrouver l'esprit des institutions d'Ancien Régime. Oui, parce que... Finalement. Oui, l'esprit, l'esprit, c'est pas pour faire... L'esprit éternel. Voilà. Ce qui doit être repris. Ce qui était vivifiant. C'est pas pour ressusciter un mort. Non, non, absolument pas. Et je pense que... On ne serait pas compris. Je vais pas prendre mon drapeau pour dire il faut la noblesse, etc. Le tiers... Non, non, non. C'est pas cela. Mais retrouver ce sens communautaire qu'ont eu nos pères et nous réapproprier, nous réapproprier notre histoire. Parce que vous voyez la difficulté. Et quand on réfléchit il y a des choses comme ça et je l'ai éprouvé très grandement, c'est que... Je crois que nous avons ici une expérience unique. Même les Anglais ne l'ont pas. C'est que... On a dit, un bonjour, on a eu tout faux pendant 500 ans. On a eu tout faux. Il faut tout, tout éradiquer. D'ailleurs, Burke l'a dit dans des termes tout à fait flamboyants, tout à fait magnifiques. Vous avez la meilleure constitution qu'on puisse imaginer. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire ? Le temps de la chevalerie est passé, le temps de... La beauté n'est plus... D'ailleurs, j'ai commencé mon... Oui, vous avez mis... Oui, j'ai mis... On arrache avec cruauté toutes les draperies qui faisaient l'ornement de la vie de Burke. Il faut lire ses réflexions sur la révolution de France qui sont sorties comme ça. Et lui, dès le début, il a tout compris. Votre liberté, c'est pas la liberté que nous avons. Le cruel anglo-saxon. Le cruel anglo-saxon porte un regard d'une vérité, malheureusement. Il avait été charmé par la reine Marie-Antoinette. Quel sort qu'on lui faisait. Il avait vu tout de suite où toute la beauté était partie. Et on voit bien toute la beauté est partie. Il y a un certain étonnement d'ailleurs de ces cruels anglo-saxons. Un certain étonnement devant la bassesse dans laquelle nous sommes. Il était d'origine irlandaise. Oui, c'est vrai. Alors, ceci explique beaucoup. Mais dans lequel nous nous sommes, de la bassesse dans laquelle nous nous sommes véritablement vautrés. Comme a dit Opitis dans sa fameuse prophétie l'an 1911, mais dans ton obstination, il dit à la France, dans ton obstination, tu es tombé, mais dans ton obstination, tu te détruis toi-même. Nous nous détruisons. Donc, il faut, je pense qu'il faut se réapproprier notre histoire. Bien sûr, il y avait des choses tout à fait laides, ça c'est sûr, mais ça c'est depuis qu'un et Abel, donc on ne va pas remettre ça en cause. Cette soif d'idéal qui habite l'âme française, cette âme française. Et qu'on a transformé en idéologie. Et le père de l'idéologie, c'est Seyès. Il disait, lui, il avait une grande réputation auprès de ses confrères, parce que, d'abord, il avait l'air toujours de penser, de réfléchir, et puis quand il parlait, on ne comprenait pas très bien. Et l'idéologie, la science des idées, et l'idéologie, je crois que c'était Marcel Grément qui avait cette bonne définition, il disait que l'idéologie, c'est un système où on prend une partie, une partie du réel, mais simplement une partie, et on lui donne une valeur absolue. Et je pense que c'est très juste. Oui, oui, c'est une forme de réductionnisme, finalement. Il faut prendre tout le réel. Oui. Alors avec ces... Ben oui, c'est pas... On est orgueilleux, en fait, on a une... Comment dirais-je ? On a des politiques très orgueilleuses. Regardez, nous sommes, nous avons affranchi nos colonies, regardez comment on est bon, comment on est beau. L'Algérie, on a tout fait. Bon, on n'a pas vu qu'ils étaient en train de se faire trucider, etc. Enfin, l'Indochine et tout, dans des conditions, allez, hop, on a tout cassé, mais regardez comment on est. On est fidèles à notre idéologie, comment on est grand, comment c'est beau, comment c'est généreux, la France. Et puis en fait, si on regarde le réel, si on est un peu... C'est sortide. C'est l'abandon à des régimes communistes humilies. C'est prouventable. Mais oui. Et qui justement assurait une certaine promotion des élites dans les pays portugais. Exactement. Et il disait qu'il faudrait attendre que tout ça soit mûr pour peu à peu donner des indépendances et permettre l'enrichissement de ces gens-là. Oui. Et d'ailleurs, il disait qu'il y avait le blanc et le noir, que le portugais avait inventé le métis. Donc on ne peut même pas l'accuser, nos bonnes consciences ne peuvent même pas l'accuser de discrimination. On ne peut pas. Mais il se rendait compte que lui qui... Il était quasiment tout seul à dire aux Européens et dire à De Gaulle entre autres « Vous faites erreur. Votre façon de déconniser de cette façon va aboutir à une catastrophe. » Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas qu'un homme comme De Gaulle qui était intelligent, qui avait toute la culture française, qui pouvait faire tant de bien, finalement, l'action avait été très mauvaise. Très mauvaise. C'est une espèce de débâcle. Et je pense qu'on a des politiques très orgueilleuses. Regardez, dans notre assistana, c'est très orgueilleux. Regardez comme on est bon. On est en train de ruiner toute la France. Mais regardez, on est bon. Et puis tout ce qui... Mais on est bon. On est vraiment... à raconter sur cette antenne. Vous savez que le père d'un soldat engagé au Mali m'a dit que ce soldat qui avait fait prisonnier, enfin, un des combattants d'en face, avait trouvé dans ses affaires CMU. Il était affilié à la CMU française. C'est-à-dire que l'islamiste de Daesh, soutenu par Daesh, pas de Daesh, mais soutenu par Daesh, par Daesh. Il avait sa petite carte pour avoir touché ses droits et ses... Non, mais vous vous rendez compte ? C'est beau, c'est grand, c'est généreux la France. C'est beau. Et en même temps... Donc, vous voyez, on a du mal. Vous voyez, on a du mal parce qu'on emploie... On a les... apparemment les mêmes idéaux, les mêmes mots, M-O-T-S, mais la réalité est tout à fait différente. Et vous parliez de Salazar. Salazar ne cherchait pas à ce que le... il voulait une vie simple, normale. Il ne faut pas employer le terme de normale parce que président normal, on sait ce que ça veut dire. Mais à la limite, je dirais presque... Il avait un mot... Je ne me rappelle plus sa phrase. Vous voulez que le Portugal vive normalement, mais... Mais de façon simple. Oui, de façon simple. De façon simple, pas de grandes envolées. Alors évidemment, c'est beaucoup moins gratifiant pour un homme politique. Il a besoin d'envoler au moment des élections. Bon, Salazar a duré 40 ans, mais 40 ans, son peuple l'a suivi quand même. Ah oui, oui, oui. Et quand il est mort, c'était... C'était des flots, des flots, des flots de... Alors, ce qu'il y a aussi, et ce dont nous devons nous défier, ce n'est pas parce qu'on va tout d'un coup dire ben oui, nous allons nous orienter, on va prendre des principes organiques, sens communautaire, on va développer tout ça. Ce n'est pas parce qu'on va bien penser qu'on va avoir du résultat que ça va être positif. Tout ça, c'est très long. Ou du moins qu'il faut valider. Ce sont des processus lents. C'est très lent, mais bien sûr. Et on parlait de Salazar, 40 ans, mais il fallait... Ben, ça n'a pas... Bon, il y a une révolution des œillets, etc. Enfin, il y a un tas d'impondérables, les évêques qui s'en mêlent, etc. Alors là, il y a des difficultés. Oui, parce qu'en plus, il y a des problèmes de l'Église, de l'évolution de la transcendance dont vous parlez. Mais malgré tout, il faut remettre sans cesse sur le travail, sans cesse sur le métier, remettre son travail. Et nous avons alors un autre qui est vilipendé tant et plus par l'Europe. C'est notre brave Victor Orban, et pourtant il n'est pas catholique, il est calviniste, qui s'est réapproprié, mais il faut le faire, qui s'est réapproprié, enfin avec son peuple, toute l'histoire de la Hongrie. Et le meilleur de la constitution de l'amiral Horty. Alors voilà, mais c'est un travail à reprendre sans arrêt. C'est non pas revenir en arrière, parce qu'il y en a quelques fois qui m'ont dit, oui, alors il faut revenir en arrière. Pas question, pourquoi revenir en arrière ? Ça ne veut rien dire d'ailleurs. Ça ne veut rien dire. C'est une conception complètement... Oui, et c'est un petit peu pour nous culpabiliser. Oui, dans l'espace, c'est une vision spatiale qui est complètement fausse. Non, continue. Il ne s'agit jamais de revenir en arrière, d'ailleurs, on ne revient jamais en arrière. On est tombé, il faut se relever. Il faut savoir s'inspirer de ce qui peut fonctionner. Et puis en même temps, ne pas avoir peur de dire les choses, rectifier un propos qui est mal orienté. Donc, avoir soi-même ses propres convictions, ne pas se dire, ah ben tiens, ah ben oui, mais il doit avoir raison. Le libéral, c'est celui qui pense que celui qui est en face de lui a raison. Non, non. Ou bien on a des convictions, ou bien on n'en a pas. Je pense que... Il y a d'abord un travail sur nous-mêmes. Et vous voyez, moi, à travers mon livre sur la nature juridique de la République, celui-là, la République organique, eh bien il y a eu tout un travail, parce que, j'en avais déjà discuté avec vous, la transcendance, bon, on s'appuie sur la loi naturelle. D'accord ? Mais ça ne suffit pas. Ben oui. Alors, à un moment donné, on se dit, ben oui, mais la loi naturelle, le droit naturel, ben oui, la révolution, il ne parle que de ça, de droit naturel. Voyez ? Donc il faut... Ils n'ont pas la même définition de la nature, vous comprenez ? Et puis le pacte de Reims, bon, c'est essentiel à la France. Le pacte de Reims, si l'on y croit, l'alliance de l'autel... Comme pour la Hongrie, l'action du roi Saint-Étienne. Oui. Avec une vocation particulière pour chaque peuple. Et chaque peuple a son développement, chaque peuple a sa constitution. Je ne vais pas dire qu'il faut faire, prendre la constitution de la Hongrie ou la constitution de Saint-Lazare et faire un copie-coller. Non. Chaque peuple a sa propre vocation. Et je crois que c'est vrai. Quand on pense que France, éducatrice des peuples, vous vous souvenez ? Oui, oui. Mais nous le sommes toujours. Quand Jean-Paul II avait osé dire en 81, et qu'il avait fait hurler, sans qui est né de l'église, éducatrice des peuples, quand tu fais des promesses de ton baptême. Exactement. Et c'est vrai que ça allait directement véritablement à l'essentiel. Tout le monde l'a compris. Tout le monde, tout le monde. Et nos républicains actuels, nos François Hollande, nos Péillons, nos... Qu'est-ce qu'on a ? Notre Jad Ballot de Belcassé. Ils sont persuadés qu'ils ont un message à délivrer au monde. Oui. Donc, je dirais qu'ils sont fidèles à la vocation universelle de la France. Ils sont fidèles à la vocation du diable, surtout. Oui, c'est ça. Mais à cette universalité qui est... La religion de Satan. Oui, mais cette universalité qui est dans notre caractère. C'est encore une fois Salazar qui disait qu'il y a des deux sortes de caractères. Il y a les caractères dans les pays, il y a les caractères tout à fait profonds, lointains, etc. Et puis, il y a ce qui est des caractères qui vous sont acquis ou par des accidents de la vie. Eh bien, nous, nous avons dans le caractère de notre pays, nous avons ce sens de l'universel. Il n'y a rien à faire. Et regardez, nous le développons beaucoup à travers notre armée. Oui, c'est vrai. Et nos républicains sont assez fiers de dire notre armée qui se bat un petit peu partout puis on est un petit peu seul, etc. Il y a une forme de contrefaçon d'universalité dans la manière dont on donne des leçons au monde entier. Des leçons d'une manière lamentable, d'ailleurs. Oui, mais on les donne quand même. On a le culot de les donner. C'est comme on a une élite qui a le culot qui lui sert de compétence, souvent. C'est vrai. Mais... Mais alors, comment pouvez-vous parler, vous, Marie-Pauline, d'un patrimoine constitutionnel à restaurer ? Et d'ailleurs, le terme, ce terme que vous avez voulu, que vous vouliez mettre sur votre couverture et vous aviez raison de le faire est commenté par votre préfacier qui dit « Chacun se fera sa propre idée sur le point de savoir si ce patrimoine est à restaurer, il est en tout cas à redécouvrir. » Oui. Oui. Alors, restaurer, vous dites restaurer parce que justement on a tout de même fait quelques expériences au-delà et par-delà l'ancien régime ? Oui. Alors, des expériences organiques, vous voulez dire ? C'est-à-dire... Ce patrimoine constitutionnel organique, ce patrimoine, il y a... Dans mon livre, j'examine les divers traits d'une société organique, les divers principes d'une société organique qui ont été repris à son compte par la République, mais ces principes... Vous devriez dire les républiques parce que... Par les républiques, oui. Vous faites l'historique justement de ce que les différentes républiques... Par les diverses républiques et ces principes, eh bien, ont été repris, la transcendance, la représentativité, et puis ils ont été tordus, ils ont été... Elle s'en est servie parce que, par exemple, la transcendance n'a jamais été reprise. L'être suprême. Ah bah oui, mais ça n'avait rien à voir avec la transcendance dans ses régimes. Ah oui, mais on est bien d'accord, mais c'est une transcendance. Oui, mais c'est pas l'organique. Mais on est bien d'accord. C'est pas l'organique. Mais on est bien d'accord, mais tous les principes sont... Mais vous voyez, comme on est piégé, on est piégé, on a commencé, l'être suprême. Oui, mais on pourrait dire quand même que d'autres aspects de l'organicisme sont plus fidèles. Oui. Vous voyez, l'essai économique et social, par exemple, pour la Vème République, avec les tentatives de De Gaulle de remettre de l'organique, alors même qu'il l'avait nié en juin 40. Bon, enfin ça, c'est une autre affaire. Le côté organique du pouvoir. Mais, vous dites, mais on a essayé quand même de retrouver, à certains moments de notre histoire, notamment sous la troisième, à laquelle vous situez, vous donnez quelques exemples, de l'organique, et du réel organique, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui fait que le système est vicié, que ça ne peut pas s'épanouir, que ça ne peut pas prendre... Ça ne peut pas, parce qu'on a, au fond même de nos institutions, on a l'individualisme. L'individualisme... Oui, pour vous, c'est vraiment le péché. Je pense. C'est le péché originel. Mais qui empêche, qui empêche le sens communautaire. Et alors, par exemple, ce qui a empêché, bien d'avoir une vision saine de la famille, par exemple. Et on l'a vu, quant à sous la 4ème et la 5ème république, certains ont voulu mettre la famille dans les institutions, un suffrage familial, etc. Non. Parce que l'égalité... Voilà. Donc, ça tourne court. Ça tourne court. Et quand je parlais de la transcendance, c'est-à-dire de quelque système ou quelque chose où on puisse adosser notre système de valeurs, eh bien, très vite, on s'est orienté vers la transcendance actuelle, qui est notre idéologie. Notre idéologie, et qui a très bien été exprimée, c'est un délice de le lire, Vincent Péion, quand il parle d'une religion de substitution, vous voyez, c'est dans ce sens-là que je disais que la république est partie de notre transcendance catholique, pour l'évacuer et substituer. en attendant, une espèce de culte luciférien, un espèce de rapport direct avec un être... Exactement. Un être... Gnostique. Exactement. Alors, le être suprême a très vite été évacué, mais ça a permis d'évacuer, eh bien, la religion catholique, je l'explique déjà dès la constituante, et puis est arrivé, avec la seconde république, eh bien, le peuple... Alors, on se posait la question, parce qu'à la seconde république, nous avons dans la... En 1848, nous avons dans la constitution les principes... Bon, la question sociale est très difficile. Vous voyez, on retrouve les principes organiques quand la question sociale... Quand on est malheureux. Et la question sociale était très difficile à l'époque. Bon. Donc, et on avait besoin de la famille. Oui. Et on sentait qu'on avait besoin aussi du pays, de la patrie. Et on retrouve ces principes, qui sont maintenant, on n'ose plus le dire, parce qu'on a peur d'être arrêtés, travail, famille, et puis il faut aimer la patrie. Ça, c'est dans la constitution de 1848. Et la famille, eh bien, la famille, eh bien, considérée comme pouvant, devant, prêter secours aux individus. Et à défaut de la famille, eh bien, ça sera la république. Et on s'était posé la question, au nom de qui ? faire la... proclamer les droits. Alors, au nom de Dieu, au nom... Bon, ben, c'est finalement au nom du peuple. Oui. Alors Dieu, Dieu, d'accord, est ennemi, mais c'est le peuple. Et donc le peuple, voilà. Parce qu'on aurait dit au nom de Dieu et du peuple français, ça aurait été un petit peu plus respectueux des choses. Mais alors, en l'occurrence, c'est pas au nom de Dieu et du peuple français. Si ? La constitution de 1848. Et... Alors, que je vous donne, en présence de Dieu, c'est bien ça, en présence. Oui, oui, en présence de Dieu. Et c'est pas... Et au nom du peuple. Je voulais être sûre que je ne me trompais pas. Mais voyez, c'était comme en présence de l'être suprême dans les constitutions avant. Oui, oui. Vous voyez ? En présence de Dieu. Oui, oui, mais ça veut dire qu'on ne l'implique pas. Il n'est pas impliqué directement. Il n'est que le témoin. C'est tout. Oui. En présence de Dieu. Et encore un témoin. Qui ne viennent pas nous déranger. Qui ne viennent pas nous déranger. Surtout pas. Parce que c'est ça, au fond de nous, on sait bien. On sait bien que c'est contraignant. C'est contraignant. De toute façon, à la base, c'est pour ça que vous consacrez un chapitre aussi long, parce qu'il est très long votre chapitre sur la transcendance dévoyée par la République. Vous l'avez vraiment, vous constituez vraiment que cela, alors avec l'individualisme, c'est vraiment l'autre, l'autre vraiment péché originel de la République actuelle. C'est cet aspect de transcendance évacuée. Oui, parce que ça veut dire je suis mon maître. Je suis mon maître. Je fais, comme disait un enfant que je connaissais, je fais ce qu'il veut. Je fais ce que je veux. Et puis en fait, comme c'est impensable, comme c'est invivable, comme c'est invivable... Ce qui renvoie à ce que disait Mgr Gaume. Je suis l'ennemi de tout ordre que je n'ai pas institué moi-même. Oui, exactement. En parlant de la révolution. C'est vraiment l'esprit révolutionnaire dans toute sa splendeur. Et là, on est très bon, mais en même temps, cela nous rend très malheureux. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous dites que cette sacralisation du coup républicaine devient source de totalitarisme. Mais bien sûr, parce que comme c'est invivable, il faut bien que quelqu'un fasse le tri et puis impose sa loi. Donc c'est l'État. Mais comme il n'y a pas de corps intermédiaire, c'est pour ça qu'il y a tout un chapitre consacré à la représentativité. Parce qu'on parle de la monarchie absolue, que c'est terrible, bon, c'est effroyable, on ne va pas revenir à ça. d'accord, mais... Et donc, on en profite pour dire pas d'autorité. Et c'est pour ça que des régimes comme Salazar et tout ça, quelqu'un comme Orban, dans la mesure où on restaure l'autorité, ah, ça c'est de la dictature. Vous voyez comme les mots sont toujours piégés, mais ça restaure la dictature, l'autorité est invivable quand il n'y a plus rien entre l'État et l'individu. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour cela... Et donc, on peut dire qu'on n'est pas en état de dictature lorsqu'il y a quelque chose et même beaucoup de choses entre... Oui, si on rend sa fonction... Le chef de l'État, le chef de l'exécutif et... Mais oui. Le peuple. Et à ce moment-là, les chefs de l'exécutif peuvent avoir l'autorité. Et c'est ce que le général de Gaulle avait très bien compris, malgré tout, dans la Constitution de 1958. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette Constitution a fait hurler et puis, ma foi, tout le monde s'en accommode. Rappelez-vous les dessins de Feuzan où on voyait Mitterrand avec la veste du général de Gaulle trop longue pour lui. Il s'était coulé dans le... Et puis lui, qui avait bien vu le régime du maréchal Pétain, comprenait au fond de lui et qui était assez cultivé, comprenait au fond de lui un petit peu ce qu'il en était. la Constitution de la Vème République a essayé de... Elle lui doit son succès de reprendre des principes organiques. Elle est née en... Bon, elle est malheureusement athée. Oui. Ce qui fait d'ailleurs qu'à l'époque, les évêques la condamnaient. Oui. Et elle est née en plus de ça en coupant le corps de la France en 1958. Parce que le général de Gaulle est venu sur... parce qu'on le pensait capable de résoudre cette crise. Oui, de résoudre la crise coloniale. On lui a reconnu un rôle de protecteur. Oui, c'est ça. Un rôle de vrai chef d'État. Il a donc un rôle, je dirais, un rôle transcendant. Oui. On n'a pas besoin d'aller... Vous voyez ? Cette hégitimité, là, je voulais dire qu'il ne l'a pas, malheureusement, utilisé. Alors, est-ce qu'une autre solution était viable ? J'avoue que je n'en sais rien. Mais enfin, pas dans ces conditions, en tout cas. Mais dans la Constitution, eh bien, nous avons quand même... Le général de Gaulle a mis, a remis à l'honneur ce principe d'autorité, ce fameux article 5 de la Constitution. Il n'y a pas un président de la République qui va, je dirais, démolir cet article 5 de la Constitution. Mais, en même temps... Mais en même temps, il voulait la réformer. Écoutez, en 69, il est tombé quand même sur des réformes qui, en tout cas, sont à vos yeux organiques. Oui, parce que, en 1958, il aurait voulu mettre une représentation... Alors, c'est tout le problème de la représentativité. Donc, ce qui est entre le citoyen et l'État, entre l'individu et l'État... Bon, on n'a pas mis la famille. Là, on n'a pas reconnu la fonction sociale de la famille parce que je pense que c'est quelque chose qu'il doit être quand même à la base, reconnaître la fonction sociale de la famille dans un État. Sans ça, il n'y a rien qui tient. Bon, mais le général de Gaulle aurait voulu une représentativité, des intérêts économiques, etc. Il y est revenu en 1969. En 1958, Guy Mollet n'en avait pas voulu. Il y est revenu en 1969. Le Sénat est parti en guerre contre cette nouvelle composition du Sénat. Et le référendum, donc, a été ce que vous savez. Mais, évidemment, parce que le venin individualiste est toujours à la base. C'est pour ça que vous parlez de tentatives malheureuses. Mais oui. Mais oui. Mais on sent bien de redressement. On sent bien. Et on sent bien que pour un pouvoir et, comment dirais-je, est une autorité, soit efficace, eh bien, il faut qu'il s'enracine dans une société organique. Parce que c'est celle qui permet, je dirais, le meilleur épanouissement de l'individu dans sa famille, dans sa commune, dans sa profession. Qu'on le veuille ou non, l'homme et la société sont communautaires. Les républicains doivent s'en tenir compte, mais ils pensent pouvoir se contenter des façons de faire organique pour faire l'unité républicaine. C'est le problème. Oui. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Marie-Pauline Desvart, La République organique en France, préface de Bertrand Mathieu, donc, au prix de 22 euros. C'est un livre qu'il faut absolument, à mon avis, décortiquer, lire crayon à la main, pour reprendre espoir. Parce que votre livre est un livre d'espérance. Ah oui. C'est un livre qui tente, justement, de tracer des voies. Je n'aime pas les histoires qui finissent mal. Non, exactement. Ah oui. Vous êtes quelqu'un de très incarné dans le réel. Nous avons, c'est-à-dire, nous avons un potentiel, pour parler comme les journalistes, nous avons un patrimoine magnifique, il n'y a pas que nos vieux villages, un très beau patrimoine. Nous avons de quoi faire. Donc, il faut le redécouvrir. Et puis, le reprendre. Marie-Pauline Désor, donc, merci pour ce livre. Et je dis à nos auditeurs, donc, nous nous retrouverons au mois de septembre, avec ma propre émission au fil des pages. A très bientôt. Merci, Benoît. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour Les Trésors en Poche, dirigés par Benoît Mancheron, préenregistrés le 3 juillet 2015, diffusés jeudi 27 août de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, vendredi de 6h à 7h, samedi de 18h à 21h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour ont été réalisés par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour. Commandez le CDROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada